Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven. Comme vous le savez, je ne vais rien vous apprendre dans cette intro de vidéo parce que oui, Doctor Strange 2 va comprendre normalement une multitude de caméos à venir au point même de revenir sur le plateau pendant un mois pour ajouter des acteurs pour faire justement leurs caméos. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'aujourd'hui on a une preuve qu'un personnage voilà que l'on attend maintenant depuis des mois voire peut-être des années c'est le premier personnage dont on a parlé en termes de caméos dans Doctor Strange 2 serait bel et bien présent. Il y a un potentiel leak que l'on va analyser, que l'on va décrypter et je vais vous dire si selon moi ce leak est vrai ou faux et je vous invite à donner vous aussi votre avis en commentaire. Bref, c'est parti, parlons de ce leak de Doctor Strange 2. Le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Ouf, cet accent est horrible, arrive bref d'ici quelques mois et c'est vrai, on a déjà parlé sur la chaîne de la présence de plusieurs caméos potentiels notamment rappelez-vous avec le Daredevil de Ben Affleck qui pourrait faire une apparition dans Doctor Strange 2. Alors attention, juste préciser quelque chose parce que j'ai vu certains retours dans vos commentaires le principal Daredevil du MCU reste Charlie Cox. Ça a été officialisé dans No Way Home et ça en plus de ça a été confirmé par Kevin Feige juste avant la sortie du film pour déclarer en fait que oui, ce sera Charlie Cox le Daredevil principal du MCU mais on sait que grâce au multiverse et d'autant plus dans Doctor Strange 2 on sait que le multiverse sera très présent et on sait que ça serait carrément inconscient de penser que Marvel Studios ne va pas en profiter pour nous mettre des petites poignées de caméos par-ci par-là. Alors en ces termes, on parle notamment pour les plus gros caméos de voir un Chris Evans en torche humaine dans Doctor Strange 2 donc un rôle qu'il portait déjà au début des années 2000 d'autres parlent notamment de l'apparition de certains X-Men comme Jean Grey ou encore le Professeur X de James McAvoy en plus de celui de Patrick Stewart auquel on peut s'attendre je pense très objectivement là aussi on en a déjà parlé sur la chaîne si vous voulez d'ailleurs je me suis dit je ferai une vidéo qui regroupe toutes les rumeurs de présence de caméos dans Doctor Strange 2 et dire selon moi, selon ce qu'on voit un petit peu partout selon ce que l'on peut décrypter aussi quels sont les personnages, les acteurs auxquels on peut s'attendre parce que pour l'instant, en fait la vidéo n'est pas centrée sur tous les caméos et surtout pour vous introduire un petit peu le contexte on a ce qui semble être peut-être l'apparition, le leak qui part de la plus vieille rumeur en fait de caméos dans Doctor Strange 2 je parle évidemment de Tom Cruise en Iron Man ça aurait fuité ces derniers jours tout simplement sur Twitter ça coule un petit peu partout alors avant de commencer on va mettre les choses aussi dans leur contexte rappelez-vous quand ce leak de Andro Garfield pour Spider-Man No We Home était sorti genre il n'y avait pas grand monde qui y croyait on voulait y croire, on ne voulait pas y croire il y a même certains analystes certains experts en effet spéciaux qui ont analysé les ombres, les reflets de lumière pour savoir justement si ce leak était vrai ou pas la réponse évidemment, on la connait c'est que Andro Garfield est bel et bien dans Spider-Man No We Home et ça faisait extrêmement plaisir donc évidemment tout ça pour dire que ce que je vais vous montrer là juste après c'est quelque chose qui reste douteux c'est pas fiable à 100% de la même manière que le leak d'Andro Garfield qui était en plus d'une super bonne qualité et qui rajoutait en plus un doute parce qu'un leak généralement c'est jamais d'une qualité pareille là on parle d'un leak qui était sorti en 4K quand même donc tout ça pour dire que oui ce que je vais vous montrer c'est douteux d'où l'intérêt justement de vous partager mon avis et de décrypter tout ça pour savoir si c'est potentiellement vrai ou potentiellement faux je vais vous montrer ce leak du coup on parle effectivement d'un Tom Cruise donc qui est dans sa costume de motion capture pour jouer donc Iron Man alors pourquoi ça ? pour resituer encore une fois Tom Cruise c'était un acteur qui était pressenti à l'époque d'Iron Man 1 pour incarner notre petit Tony Stark des familles puis c'est finalement, je vous apprends rien Robert Downey Jr. qui a eu le rôle c'est pour ça qu'on parle en fait si vous voulez depuis des mois et des mois voire peut-être des années de l'apparition de Tom Cruise en Iron Man c'est parce que ça serait cool dans un sens de voir ce que ça aurait pu donner en fait en tant que Tony Stark en tant qu'Iron Man alors maintenant on va décrypter ce leak si vous le voulez bien et je vous invite à faire pareil en commentaire si vous avez des choses que vous voulez dire en plus déjà on remarque une chose qui selon moi est très importante c'est qu'il a une coupe de barbe qui est assez similaire à Iron Man ce qui nous rassure en fait dans le fait que ce leak pourrait être vrai vu que généralement quand vous cherchez Tom Cruise juste vous tapez Tom Cruise sur Google ou même quand vous pensez à Tom Cruise dans votre tête on pense généralement pas à Tom Cruise avec une barbe Tom Cruise à chaque fois on le voit vraiment rasé de très près enfin très propre etc alors évidemment il a déjà porté la barbe pour certains rôles etc mais par contre on l'a jamais vu précisément avec cette coupe de barbe précise voilà c'est là où je veux en venir si vous voulez ensuite on sait qu'il est donc en motion capture et ça la motion capture c'est quelque chose qui est assez incroyable et c'est pour ça que beaucoup doutent notamment sur les réseaux sociaux c'est parce qu'en fait la motion capture c'est pas vraiment on peut pas dire que c'est un costume d'Iron Man et on peut dire ouais c'est fake etc parce que Iron Man par le passé selon les armures qu'il avait il avait différents styles de motion capture regardez alors là c'est au fur et à mesure des films la dernière image représente Endgame la première image représente Iron Man 3 je crois bref à chaque fois qu'il porte une armure différente ou même pour le besoin de certaines scènes parce qu'il y a des scènes qui vont demander du full 3D d'autres des effets pratiques etc Robert Downey Jr. portait des techniques de motion capture qui à chaque fois étaient différentes si vous voulez là dessus donc voilà moi je pense qu'on peut pas vraiment se fier à la motion capture et je trouve pas ça surréaliste le fait que ce potentiel leak monte un Tom Cruise en motion capture parce qu'on se dit si effectivement Tom Cruise est bel et bien là comme on le dit depuis des mois comme on le dit maintenant avec ce leak on sait que c'est pour le temps d'un caméo donc genre faire un costume pratique à plusieurs milliers de dollars pour imaginons j'en sais rien on sait pas mais 5 minutes dans un film je suis pas sûr que ce soit le top des idées donc autant voir le budget à la baisse si vous voulez pour 5 minutes de film et faire un costume en full 3D qui reviendra beaucoup moins cher et en plus de ça c'est vrai qu'on pourrait être sur un design qui est totalement différent vu qu'il s'agirait d'un autre Iron Man donc une armure qui n'a rien à voir avec ce que l'on a connu auparavant donc ils peuvent pas je pense se permettre de prendre des anciens costumes d'Iron Man qui sont là pour le coup déjà fait pour économiser et le mettre sur Tom Cruise je pense que ça perdrait totalement de l'intérêt voilà si tu veux nous montrer que ce soit un variant que ce soit un personnage alternatif d'Iron Man autant faire tout ça à fond et nous montrer un tout nouveau design voilà je pense que vous aussi vous pensez pareil ça pourrait être cool de voir une version un petit peu inédite alors d'ailleurs à ce sujet on sait pas vraiment si donc ce potentiel leak est vrai si toutes ces rumeurs sont vraies on ne sait pas vraiment si Tom Cruise en Iron Man si ce sera donc un variant ou si ce sera un personnage alternatif donc qui vient d'une autre réalité ce qui est sûr c'est qu'ils vont sûrement du coup en profiter pour donner à Iron Man un look totalement inédit selon moi donc là dessus ça colle totalement selon moi avec ce que je suis en train de vous dire et en plus de ça il y a quelque chose au niveau planning qui est assez cohérent c'est que en fait Tom Cruise le tournage de Mission Impossible 7 s'est terminé donc en septembre dernier on sait aussi que le tournage de Mission Impossible 8 qui de base devait être dans la foulée ne va pas se faire ils ont donc communiqué ils ont dit que finalement ils vont attendre que donc le prochain film Top Gun qui sort en mai soit sorti pour commencer à tourner Mission Impossible 8 donc ça veut dire que que Tom Cruise ne reviendra pas sur un plateau de tournage pour Mission Impossible en tout cas avant minimum mai 2022 c'est ça donc là dessus ça veut dire tout simplement que pendant la période de reshoot qui était faite si vous voulez entre novembre et décembre pour inclure de nouveaux acteurs pour de potentiels caméos ça veut dire qu'à ce moment là Tom Cruise logiquement parlant à notre connaissance était totalement dispo pour venir sur un plateau de tournage et quand bien même imaginons même s'il avait un planning serré etc c'est vrai que si c'est pour un tournage de 5 minutes on parle vraiment d'un tournage de 2 ou 3 jours par exemple on sait que pour ce qui est de l'apparition de Anthony Garfield et Tobey Maguire dans No Way Home on sait qu'au total ils ont tourné je crois enfin dans le film ils sont présents quoi 20-25 minutes au total je pense à ne dire comme ça ils ont tourné 3 semaines pour 20-25 minutes donc imaginons c'est juste un caméos 5 minutes je pense qu'on peut parler aller au grand max d'une semaine c'est pas ça qui va faire mourir Tom Cruise en soi n'est-ce pas et puis il y a aussi ce truc de se dire que finalement Doctor Strange sort je crois juste avant Top Gun donc qui arrive en mai 2022 normalement au cinéma et que donc c'est cool parce que du coup ça popularise encore plus l'acteur et ce qui fait que ça peut indirectement motiver des gens à aimer encore plus Tom Cruise s'il apparaît dans un film du MCU et aller voir Top Gun voilà bon après c'est c'est de la supposition évidemment là dessus et ça n'a rien à voir avec ce leak mais dans un aspect marketing ça peut aussi rentrer en ligne du compte du fait que Tom Cruise aurait accepté un rôle dans le MCU qui tombe juste avant en plus parce que de base initialement même Doctor Strange 2 devait sortir bien avant Top Gun si vous voulez donc là dessus il aurait pu se dire ça pour accepter le rôle bref voilà je voulais un petit peu revenir sur ce leak ça me paraissait intéressant c'est tombé hier je me suis dit est-ce que j'en parle est-ce que j'en parle pas et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir un petit peu tous les doutes qu'il y avait sur les réseaux sociaux le motion capture les gens qui disaient ouais mais Iron Man généralement il porte pas un truc full motion capture comme ça vous voyez bien que à chaque armure ça différence le costume de Tom Holland qui est en full motion capture aussi le MCU Marvel Studios se dirige de plus en plus vers ça pour créer justement des armures en nanotechnologie en 3D des trucs trop bien et tout qui s'incorporent sur la peau qui partent même de dessous la peau pour arriver sur la peau même on ne sait pas ce qui va arriver bref voilà pour moi ce leak est potentiellement vrai je rajoute des pincettes évidemment vous savez là on se fiche juste à une image il faudra plus de précision mais c'est vrai que si on lit donc ce leak qui est tombé juste voilà il est tombé vraiment comme par hasard juste au moment où les reshoots ont été terminés donc voilà je me dis que ça parait logique bref n'hésitez pas à vous à me donner votre avis un petit peu en commentaire là dessus est-ce que vous pensez que ce leak est vrai ou faux est-ce que vous êtes content de voir Tom Cruise jouer un autre Iron Man est-ce que vous êtes curieux de voir ça n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude et à venir me suivre sur Instagram et Twitter et en attendant les DOS prenez soin de vous faites-vous bien kiffer des bisous les DOS et en attendant les DOS